Bonjour à tous c'est Benerastro85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tap Cette semaine il n'y a eu qu'une seule je n'ai pu noter qu'une seule sortie et c'est celle ci en tout cas c'est un artiste avec qui j'ai eu la joie de discuter de temps en temps en tout cas je vous ai sûr par rapport à ce que je fais d'habitude c'est un truc assez différent même si au style général finalement ça veut nous rappeler quelque chose d'assez que l'on connaît tous bref il s'agit d'azriel et de son nouvel album metal assassin ce qu'il faut savoir c'est cet album il est donc composé de 11 pistes il y a donc become a machine de metal assassin 3 forbidden protocol 4e piste free your mind 5e piste souvenir 6e piste heroes rising 7e piste rebellion 8e piste ready to fire la 9e piste c'est liberty unleashed et enfin la 10e piste c'est living her sans oublier la 11e piste vendetta in neo new york alors ce qu'il faut savoir avant de commencer d'apprendre la première piste c'est que cet album il est dans le cadre c'est la si on va dire il fait partie de la trilogie ivy enfin initié par ivy donc on pourrait dire donc ça fait donc partie donc du même univers d'ailleurs pour résumer d'ailleurs c'est tout l'univers le résumé de cet album est ici donc voilà donc on va essayer donc de deviner à quoi ça va faire penser on commence donc par la première piste à pick up and match big comme un machin or big comme machine c'est techniquement baisser le fameux je dirais le fameux sacrifice ou dire là bon technique même si on dans le dans le sens le thématique de cette piste c'est deux ça fait penser à de l'horreur en tout cas c'est également de l'horreur même si le style de base qui a été pris n'est absolument rien à voir faut savoir que tout l'album en lui-même c'est de la psy trans ici ça va plutôt ça va plutôt chercher du côté de l'horreur de l'horreur scene avec un petit côté orchestral en tout cas c'est ça big comme machine je crois que c'est le moment où il devient justement il commence à se sacrifier pour devenir ce fameux piste de voilà métal assassin voilà c'est directement c'est là où on est directement où il devient justement ce fameux métal assassin peut-être une allusion d'ailleurs peut-être le fait qu'il se sacrifie la chair comme ça il parle de sacrifier pour devenir une machine le métal assassin je dirais peut-être une version une autre version de on va dire peut-être une allusion peut-être à robocop parce que là à la différence c'est que là où le flou là où le flic il est tué il est ressuscitant en tant que machine là c'est là c'est la personne qui est consciente qui se sacrifie pour devenir justement cette fameuse machine voilà ce fameux métal assassin en tout cas une chose est sûre c'est que dans cette piste 2 on sent il ya un tiers un thème qui reviennent dans cette tri dans ce fameuse trilogie ivy c'est le hâte vie ce que j'appellerais le hivitem et ben on l'a dans cette piste dans cette piste de ronde là le fameux ce fameux hivitem c'est un titre d'ailleurs cette piste est assez d'ailleurs c'est c'est que j'avais noté elle est très elle est très d'art si c'est une de côté tout arcy on passe de la troisième piste forbidden protocole protocole enfin un protocole je crois que c'est par un prox en rapport avec les justement à le fameux les fameuses ordres justement où il doit c'est par rapport à cette piste là justement c'est par rapport à ça en tout cas moi ça fait pour cette techniquement ce serait ça pratiquement si je suis bien la piste alors cette piste elle est plutôt assez progressive j'ai assez du progressif c'est très progressif c'est à dire en fait ça va on va racheter d'instruments ça va réduire ça va revenir après disons qu'en tout cas ça donne une autre piste en tout cas assez sympathique on passe maintenant à la quatrième piste free your mind alors free your mind c'est en tout cas ce qu'a max en tout cas c'est très clair au niveau du ressenti c'est assez intéressant il ya une ambiance assez techno dans ce truc mais il ya du chant en fait ça commence par un chant puis ensuite on reprend vers un truc en ambiance un peu plus techno c'est vrai de la piste la piscence mais en tout cas il ya un côté très drade à partir ce que les choses est sûre c'est que c'est tendance a fait penser à un autre film c'est ça à un film que vous connaissez tous matrix et ça qui est piste maintenant c'est son passé à sa gamme liste souvenir alors souvenir c'est techniquement on a qu'on reste quand même dans un côté si une toi puisque ça dans l'instrumentation depuis le temps on a quand même un côté enfin disons la instrumentation c'est pas les sensations de psytrance ça reste de l'instrumentation c'est une toi et celle et dans cette piste là c'est techniquement le cas on en sent quand même ça beau tabou et c'est on va dire il a essayé de partir sur de la psytrance mais il ya quand même des notes c'est une toi et là ça se sent beaucoup dans c'est dans cette piste là le côté si nous on a encore le côté c'est une toi dans cette piste et ça se ressent alors déjà c'est un petit temps bien ce qui est assez douloureuse dans ça on sent que le souvenir en tout cas si c'est souvenir c'est un souvenir en tout cas qui est douloureux la sixième piste héros rising alors héros rising là c'est typiquement le la musique la musique ultra orchestra quand on entend le film vous savez le tirer le côté un peu je sais pas c'est côté un peu bad c'est pas peut-être pas badass mais c'est le côté vraiment où c'est très orchestrale tout ça c'est vraiment la pile je dirais la plus orchestrale de tous ces albums là ça se ressent en tout cas c'est très très orchestrale dans les films et dans les films d'action on a toujours un côté à un moment très orchestrale c'est cette piste là c'est ça c'est à au rising c'est techniquement ça on va passer maintenant la septième piste rébellion et rébellion c'est une allusion c'est on va dire c'est là on a de nouveau à faire un même type de piste que la piste 4 c'est un piste qu'on entend un chant derrière même si le choix est techniquement différent là c'est une voix d'homme dans la piste 4 là c'était là c'était là on est dans une voix de femme mais on garde toujours cet esprit toujours un peu ce mélange de chant de techno pour ajouter une sorte de côté qu'est ça la côté ambiance finalement à la qui nous rappelle toujours cette ambiance qu'on connaît tous de ces films matrix notamment en matrix révolution et ça donne tout et ça donne vraiment un côté assez sympathique on passe maintenant la piste 8 ready to fire ready to fire je dirais c'est le piste vraiment le slas là par contre on en a bis vraiment la plus techno la plus techno de tout l'album c'est techniquement ça parce que ça reste là c'est dire techniquement par rapport au bruitage tout ça c'est de l'ambiance et cette techno même si c'est plutôt au niveau de l'ambiance ça va plutôt rester c'est tu sens que c'est de la techno ça peut être techno plutôt si trans quand même il a essayé de faire mais on va dire que là c'est plutôt une ambiance ou plutôt on va plutôt ça plutôt passe passer sur l'action on sent plutôt le côté action dans dans cette piste alors en tout cas c'est ce que j'ai ressenti on est maintenant à la neuvième piste liberty unleash liberty unleash alors là par contre on en est là techniquement sur une je dirais c'est techniquement le soulèvement c'est équipement ça en tout cas chose est sûre ça fait plutôt penser à cette partie là on commence à arriver à cette partie là justement de l'album c'est de cette petite description finalement et là c'était et là on est dans un côté j'irais soulèvement en tout cas ça m'évoque le soulèvement techniquement d'ambiance en tout cas le rythme est assez en tout cas c'est quand même une action qui est quand même bien plus simple que la précédente piste mais même si le rythme est plutôt assez rapide en tout cas c'est ça pour moi c'est techniquement ça c'est le soulèvement on va passer maintenant à la piste 10 la vie heure alors la vie heure on a le nouveau le retour du avis thème en tout cas je nomme comme ça voilà avis thème oui parce que techniquement on en rentre en plus ou moins ce qu'on avait entendu en métal assassin rote au retenant on en réentend ce fameux thème qui peut dire voilà c'est c'est vrai que par rapport à l'avion air c'est équipement c'est à et c'était par un équipement à ce personnage là c'est équipement à il y c'était en rapport avec ça ce que t'es dit monde est là de la vie air c'est une personne et cette personne là mais c'est à l'avion est équipement par et c'est vrai que cette fameuse trilogie à vie ben voilà à la on sait ça ce rapport avec cette personne là en tout cas je je me souviens plus où est ce qu'on est on est un doit techniquement si je lis bien doit être deux côtés de ce côté là plus ou moins voilà en tout cas c'est un bon avec cette partie là et c'est parti donc pour la piste 11 vendetta in new york alors vendetta in new york bon ben cette piste là elle est allée à l'erreur don c'est on entend quelques notes on y a quand même une allusion dans cette piste avec c'est pas le à éviter mais on a de nouveau une illusion on note en tout cas du à éviter en tout cas je note comme j'ai nommé comme ça et on a un ton tout au beaucoup plus techno en tout cas on en don quand même rapide etc et donc ça c'est donc également c'est la fin de cet album donc qui finit donc par simplement pas fameuses vont une fameuse vendetta donc voilà donc on peut imaginer donc des combats en des combats en pleine rue et des actions coup de poing comme on pourrait appeler ça techniquement en tout cas une un truc qui nous met bien dans l'ambiance de cette fameuse de ces fameux albums très très sympa une fin thétiquement qui termine donc de manière on va dire dramatique et ben voilà moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album en tout cas j'ose est sûre ce que j'étais très humaine parce que ça que je pense que si je vous disais individuellement c'est vrai que c'est difficile d'essayer de me repérer par rapport à ça c'est m'a été un peu compliqué même si j'ai eu l'heure je remercie d'ailleurs beaucoup asriel de m'être vendredi par quel ou cas de pistes à par rapport à quoi ça correspondait en tout cas elle chose est sûre c'est que cet album dans l'ensemble c'est ce qu'on appelle de prépare de la techno ambiance de la psy on va dire qu'il s'est basé sur cette piste là en tout cas c'est ce que si j'ai bien si j'ai bien relu si j'ai bien pris mes notes on lit bien mes notes c'est qu'il a s'est basé si vous voulez il s'est il a gardé l'instrumentation synthwave l'instrumentation synthwave il s'est basé sur l'ambiance plutôt psy trans c'est à dire en fin de faire la psy trans avec la natation voilà il a fait de la psy trans avec des notes des notes synthwave et et ça donne un côté finalement techno mais pas mais pas techno techno boum 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 non techno ambiance psy psy trans à la enfin je dirais même psy trans enfin trans à la matrix et c'est techniquement ça finalement la bande son par rapport quand on l'écoute c'est une béo c'est une béo d'un film c'est le béo d'un comme aura pu être un béo d'un film dans la matrix et c'est techniquement ça c'est une béo on va dire c'est une bande originale matrix like on va dire c'est effectivement on pourrait appeler ça un truc comme ça vous voyez c'est une béo d'un film matrix mais avec le côté un peu moins orchestrale c'est un truc qui finalement qui est assez sympa et franchement j'aime beaucoup en tout cas merci à ce réel pour cet album merci beaucoup et ben voilà cette review est maintenant terminée j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous vous en avez pensé de cet album en tout cas par le biais de pouces bleu pouces rouge mais et d'ailleurs le commentaire tant qu'il constructif il est bon à prendre sachez également que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux que facebook ou twitter les liens sont en haut de la chaîne d'ailleurs sachez que vous pouvez me parler directement par tchat ou en vocal par le biais d'un discord dont le lien est dans le descriptif de l'épisode également en haut de la chaîne et sur ce moi je vous laisse je vous dis donc à la prochaine ciao